Je suis actuellement dans la forêt de Madagascar avec quelques collègues éminents scientifiques. Salut ! Et on va réaliser une expérience que tout le monde a voulu réaliser. Faire changer de couleur un caméléon devant nos yeux. Alors on est tous très excités. Alors on va essayer tout de suite. Ok donc on vient de trouver notre caméléon. Le voici. Alors on va essayer d'abord avec un beau rose. Attention. Il fait peut-être pas le rose. Avec du jaune. Alors là du jaune il va se changer en jaune. Il marche pas du tout. Il est pété ce caméléon ou quoi ? Ah il marche pas ce caméléon. Il marche pas celui-là. On va retrouver un autre. Ouais. En prenant depuis le début. Les caméléons sont une grande famille de lézards qu'on rencontre là. Sur l'île géante de Madagascar pour la plupart des espèces. D'ailleurs, le mot caméléon veut dire lion du sol. Et le lézard sur l'arbre, comment on l'appelle ? Lion du sol ! Et ce petit moucheron, on l'appelle comment ? Éléphant des abysses ! Ah ouais, excellent ! Les caméléons sont des lézards de dingue ! Parce qu'en général, chaque animal a sa petite particularité qu'il différencie des autres animaux. Mais le caméléon, lui, il cumule des trucs de ouf ! La queue préhensile, les pattes pinces, la langue démesurée qu'il envoie avec une précision infaillible sur ses poids à plus de 27 mètres par seconde, les yeux mouvements indépendants qui lui permettent de regarder partout à la fois. Et bien sûr, son extraordinaire capacité à changer de couleur. Et on entend souvent dire que les caméléons copient la couleur de leur support pour disparaître dessus. Une image très répandue dans la fiction, comme dans le film Monstres et compagnie, par exemple, ou encore la bande dessinée Gaston Lagaffe. Les caméléons disparaissent. Le truc de fou ! C'est complètement faux ! Tout le monde s'est gouré. Déjà, il faut savoir qu'un caméléon n'est pas capable de faire une infinité de couleurs. En général, ça tourne autour de 3 ou 4 teintes possibles. Un peu comme quand tu choisis ton personnage dans Smash Bros. Et surtout, les caméléons n'ont pas besoin de se rendre invisibles. Leur mimétisme fonctionne déjà très bien sans avoir à changer de couleur. Car les caméléons sont, comme de nombreux reptiles, parés d'une robe et de motifs, les rendant difficiles à distinguer où qu'ils se trouvent. Et leur teinte de base est toujours très proche de la couleur de leur environnement de prédilection. Ainsi, les caméléons des arbres sont à dominante verte, ceux des rochers sont gris, ceux de la guépraque sont arc-en-ciel. C'est une blague ! Bref, les caméléons ne changent pas de couleur pour disparaître, non. Le changement de couleur est un langage entre eux. Une couleur peut signifier qu'ils veulent se pécho, une autre qu'ils veulent se fighter, faire un scrabble, on ne sait pas. Bref, nous utilisons les mots, ils utilisent les couleurs. Mais là, vous voulez que j'explique le mécanisme du changement de couleur des caméléons ? Mais vous le savez, je vais l'expliquer. Vous le sentez venir, vous sentez le savoir arriver. Vous le sentez, vous le sentez, le savoir arriver. Vous le savez. C'est parti, accrochez-vous parce que là, c'est plus de la rigolade. On rentre dans le complexe. Car il y a une idée reçue sur le mécanisme de changement de couleur des caméléons. Pas très connu du grand public, certes, mais tenace dans les livres et les documentaires. Qui nous explique souvent que le changement de couleur serait dû à la migration des pigments dans les cellules. Alors, non, 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 c'est pas ça. Enfin, si, c'est ça pour le pigment noir. Voilà, le caméléon disperse le pigment dans la cellule pour paraître plus foncé et concentre le pigment au centre de la cellule pour paraître plus clair. Mais pour les autres couleurs, ça ne fonctionne pas comme ça. Les changements de couleur du caméléon ne se font pas grâce aux pigments. En fait, un caméléon vert ne possède même pas de pigment vert. On peut chercher, il n'y a pas de pigment vert dans sa peau. Eh bien, c'est grâce aux cellules iridophores qui ne contiennent pas de pigments, mais des cristaux qui brillent vert, mais qui peuvent aussi briller bleu ou jaune ou rouge en fonction de leur écartement. Ces nanocristaux sont soigneusement alignés dans les cellules iridophores. Au repos, le maillage est serré, ce qui renvoie une longueur d'onde courte comme le vert. Et quand le caméléon défie un mâle, par exemple, il dilate le maillage. L'écartement est plus grand entre les nanocristaux et la couleur renvoyée devient du jaune, du orange, du rouge et paf ! Avec les chocapics ! Il a même une couche de nanocristaux spécifique pour renvoyer les infrarouges du soleil. Invisible, mais brûlant. Et c'est grâce à ça que les caméléons sont capables de supporter le plein soleil pendant aussi longtemps. Oh, quand je vous disais qu'il était dingue ! En tout cas, non, les caméléons ne changent pas de couleur à volonté pour copier leur support. Ah bon ? Ah d'accord ! Ah bon, mais excuse-nous ! Ah bon, d'accord. Tout s'explique. Là, par exemple, il change un petit peu de couleur, il devient un peu rouge. Je pense qu'il essaie de nous séduire. J'espère que cette vidéo vous a plu ! N'hésitez pas à vous abonner car très vite, une nouvelle idée reçue sera démolie avec soin sur cette chaîne. Allez ! Cui-cui ! Tu vois le caméléon ? Et là, tac ! Il a pris la couleur de la banane ! Mais Flavio, c'est... C'est un jouet, c'est pas un vrai caméléon ! Mais trop bas ! C'est un vrai caméléon !